Quand on est agent municipal, comment réagir quand une femme se présente vêtue d'un voile intégral ? Que faire si une candidate à un emploi public se présente à l'entretien recouverte d'une burqa ? Pour la mairie des Ulysse, l'islam ne pose pas de problème, mais pour faciliter les réactions dans ces situations et éviter les excès, les élus ont décidé de rappeler la règle de la laïcité. J'ai eu par moment des interrogations du personnel, des agents de la collectivité, qui étaient parfois interrogatifs sur la manière de se comporter devant telle ou telle situation. Donc il était important de rappeler effectivement tous ces éléments-là. Donc pas de prosélytisme de la part ni des agents, ni des usagers des services publics, mais en même temps une grande tolérance pour tout ce qui est conviction personnelle de la sphère privée. En prière dans la rue comme depuis bientôt 30 hiver, les musulmans des Ulysse prennent acte de cette interdiction, tout en refusant de condamner le port du niqab dans la sphère privée. Si jamais ils sont dans l'espace privé, ça ne gêne personne. Mais par contre dans l'espace public, école, mairie, ça on sait que c'est interdit, c'est interdit. D'après les responsables de ces associations, le port du voile intégral serait un acte volontaire, relevant dans les libertés individuelles de la femme. La commune, elle, signale que l'islam n'est pas le seul culte en question. Les témoins de Jéhovah ou les catholiques par exemple pouvant eux aussi dans certains cas heurter une conception de la laïcité.